Masley Info Blu Journal L'immortel et charismatique feu Joseph Renjambé-Isani commémoré 31 ans après sa mort par le Parti Gabonais du Progrès, PGP. Concernation dans les rangs de l'opposition gabonaise avec l'annonce du retour au Parti Démocratique Gabonais, PDG, de Frédéric Massavala-Maboumba. Je réintègre le Parti Démocratique Gabonais, PDG. Plainte pour rétention de salaire et obstruction aux droits du travail contre l'hôtel Wali Rendama, une initiative de son personnel en colère. Voici pour les principaux titres. Nous nous retrouvons ce matin, comme de coutume depuis 1990, parce que le 23 mai, c'est la date où Joseph Renjambé fut retrouvé ici, assassiné, le 23 mai. Et nous nous souvenons de cet événement tragique, comme nous nous souvenons de tous les Gabonais, de toutes les Gabonaises dont le sang a été versé, qui sont morts au monstre pays. Quelqu'un a dit, à juste titre, qu'aussi longtemps que dure la nuit, le jour finit par se lever. Le jour, c'est le jour de la liberté. Ce jour-là viendra, et peut-être qu'il n'est même pas loin, grâce à la mobilisation des Gabonaises et des Gabonaises. Nous sommes là, si certains d'entre nous tombent aujourd'hui, d'autres poursuivront le même combat. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour déposer déjà deux pleurs. Malgré les obstacles sur le chemin, portail verrouillé à double tour, cadenacé à tour de bras, matériaux de récupération disposés à l'emporte-pièce à l'entrée du site de l'ancien hôtel Doé, théâtre de l'assassinat de Joseph Renjambé-Hissani en 1990. 2020. Les militants du Parti Gabonais du Progrès, PGP, ne se sont pas laissés distraire et ont tenu une énième fois à immortaliser la mémoire de ce militant de leur formation politique, et d'une fils du Gabon en procédant au dépôt d'une jeppe de fleurs le 23 mai 2021, jour du souvenir de ce crime politique. Bénois-Joseph Muitin-Zamba, président du PGP, avec à sa suite, Auguste-Marie-Gembitte, secrétaire général. Maviogui-Léon, secrétaire général adjoint. Fabien Oonno-Esono, président de la coordination provinciale du Walentem. Michel Renon-Bingoque, vice-président du Parti des souverainistes écologistes. Daniel Bouka, secrétaire national au Parti Gabonais du Progrès. Nikkez Sikout Ingenza, ancien président de la jeunesse Renjambé, et Eugène Massima, conseillers au bureau national de cette même formation politique, se sont notamment inclinés pour la circonstance avant de mettre le cap sur le quartier l'écharbonnage. QG politique du candidat Jamping, où la dynamique gabonaise des femmes de Georgette Toussaint a tenu à prendre une part très active à ce programme. Occasion saisie par Bénois-Joseph Muitin-Zamba pour dresser un tableau apocalyptique de la situation dans laquelle est plongé le Gabon, pays aux mains d'apparentis sorciers déplorait-il, non sans revenir sur l'illustre disparu à l'honneur. J'ai cité feu Joseph Renjambé-Hissani. Joseph Renjambé-Hissani défendait la dignité de son peuple, l'unité de son peuple dans sa riche diversité. Ses anciens camarades du FIAPO se souviennent du rôle éminent qui fut le sien dans le rassemblement, l'unification des forces patriotiques qui ont arraché l'instauration du multipartisme intégral et immédiat. Organisateur hors pair, il nous a appris la nécessité de l'organisation, la fermeté sur les principes en même temps que l'ouverture d'esprit, la volonté et la détermination pour briser les chaînes de l'oppression entretenue par une clique de compatriotes voués corps et âme aux intérêts étrangers. Oui, nous ne l'oublierons jamais. Son exemple inspire et continuera d'inspirer les Gabonaises et les Gabonais qui veulent la libération de leur pays. Son sang versé est une sémence de patriotisme, comme nous l'enseigne le patriote camerounais Ernest Wandier. Benoît-Joseph Mouitin Zamba, président du Parti Gabonais du Progrès PGP, sera l'invité de la rédaction en fin de journal. Les centaines d'enfants qui ont été massacrés le 30 août 2016, ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont juste demandé une chose, la vérité des urnes. Ils ont élu Jean Ping, président de la République. Et c'est ça qu'ils ont demandé. En place, on les a massacrés. Mais leur sang, c'est avec ce sang que ce pays écrira l'histoire, l'histoire macabre de l'émergence. Ces envolées tribunusiennes à charge contre le pouvoir Bongo PDG sont vraisemblablement mises sur le coude par Frédéric Massavala Mabumba à l'aune de sa dernière déclaration à controverse dans laquelle il annonce son retour au Parti démocratique gabonain, le PDG au pouvoir. Notre pays est à la croisée des chemins. La rancune, la haine et les clivages subjectifs doivent laisser place à la sérénité et à la paix des cœurs. Car au fond, ce que nous avons en commun est de loin plus précieux que ce qui nous oppose. En politique, l'action qui découle du rapport de force vaut mieux que les sempiternels discours dans l'immobilisme. C'est pourquoi je déclare ce jour 21 mai 2021 que je réintègre le Parti démocratique gabonais, PDG, avec moi, tous les cadres qui m'ont fait confiance depuis de longues années et qui ont fait que je sois le premier gabonais à compéter depuis les jours de la prison centrale de Libreville. Si le pouvoir crie au pain béni, l'opposition politique et les forces du peuple du changement crient à la trahison. Lundi de Pâques, célébré ce 24 mai 2021 par la communauté chrétienne à travers le monde, au lendemain du dimanche de Pâques, célébré la veille, la symbolique de la fête pascale avec Mgr Jean-Patrick Nguema-Edou. Ces apôtres qui sont en train de parler chacun dans sa langue et qui sont écoutés par tous ceux qui sont là dans une diversité, avons-nous conscience de cela ? Quand nous sommes encore dans des petits cercles de vouloir être de même village, de même maison, de même tribu, de même province, sans comprendre que le Seigneur nous amène au-delà de ces petites barrières qui ne construisent pas. Le Seigneur nous fait comprendre que quand tu parles, fais-toi comprendre de l'autre. Quand tu donnes un message, si tu te rends compte que l'autre ne t'a pas compris, l'Esprit Saint n'est pas en toi. Autorité civile et politique sollicité à la rescousse de l'hôtel ou à l'irrendamment au bord du précipite, cristridant de son personnel, au banc de l'activité professionnelle, faute de cadre de travail, le leur étant désormais inadapté et en état de délabrement, après sa réquisition par l'État à l'entame des mesures de riposte à la Covid-19, le SOS des personnels. Nous voulons donc ici en appeler au président de la République, chef de l'État, au premier ministre, chef du gouvernement, au président, directeur général du groupe Wally, un récent, ainsi qu'à l'ensemble de toutes les entités administratives qui suivent ces dossiers depuis le début. Le personnel de l'hôtel et le Rendamment demandent votre intervention afin d'éviter un drame à des familles gabonaises. Retour sur les principaux points de blocage contenus dans leur cahier de revendications dans la perspective d'un licencement pour motifs économiques. Nous avons demandé une assistance pour la santé. Nous avons une assistance même après le licenciement pendant un certain temps. Nous avons proposé deux ans. Nous avons demandé un forfait pour accompagner ceux qui ont des crédits au niveau des établissements financiers. Nous avons aussi demandé, je crois bien, qu'il y a un plan où les pré-retraités. Voilà en gros les points que nous avons un peu demandé et surtout le point focal c'est le bonus transactionnel. Nous avons demandé 48 mois. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse sur ces principaux points-là. Réunis en Assemblée générale le samedi 22 mai 2021, le personnel décide de durcir le ton dès ce mardi 25 mai 2021, date d'entrée en vigueur d'un préavis de grève d'une semaine. L'Assemblée générale a décidé unanimement d'un dépôt d'un préavis de grève qui rentrait et fait au mardi 25. Un préavis de grève de 8 jours pour amener notre employeur à s'acquitter d'avoir un premier de nos salaires. Nous allons inverser les locaux du Radisson Blu du fait que c'est le siège social du groupe Wally. Donc, nous allons, l'hôtel Rendama étant fermé, vous savez que la grève est un arrêt momentané du travail. Donc, l'hôtel étant fermé, nous ne pouvons pas manifester ici, donc nous irons au siège du groupe Wally. Soulignons que ce sont près de 200 foyers dont les équilibres sont menacés et d'être mis à mal dans cette perspective de licenciement pour motifs économiques. Masley, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Le cortège présidentiel de Félix Tichekedi, président de la République démocratique du Congo, caillassé par la diaspora africaine en France, dans la fièvre du SOMA sur le financement des économies africaines. SOMA dénoncé d'opérations politiques cosmétiques visant à renforcer la nébuleuse France-Afrique. Assocènes! Chilombo, Assocènes! Envolé à Chilombo! Et bébé naïe en Chilombo! Merci! Et blessé dans Chilombo! Et blessé Yacani Soussou! Oh mon nom! Avant la France-Afrique! Macron, criminel! C'est bien, mais criminel! Macron, envolé! Macron, enpris! Macron, enpris! Nous avons écrit au ministère des Armées que nous surnommons le ministère des Crimes parce qu'ils sont là pour nous tuer. On a répondu qui finance les soi-disant ce qu'ils appellent les djihadistes? Qui arme les groupes en Afrique pour balkaniser le continent africain? C'est eux! C'est eux! Les armes ne tombent pas du ciel. L'objectif de la France est quand nous disons la France nous ne parlons pas des Français parce qu'à la Ligue de Défense Noir-Africaine nous disons tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les autres ne sont pas nos ennemis. Ce n'est pas parce que tu es Noir que tu es notre frère. Celui qui a tué Thomas Sankara la paix à son âme, c'était un Noir. Vous comprenez? Aujourd'hui cette lutte que nous faisons ce n'est pas une lutte contre une couleur c'est une lutte idéologique. Nous voulons la liberté des peuples qui sont opprimés. Et ça fait 600 ans d'esclavage que le continent africain subit l'injustice de l'État français. Je ne vous parle même pas des 3 000 ans d'occupation de l'Europe sur l'Afrique parce que ça fait plus de 2 000 ans que l'Europe, je dis l'Europe occupe le continent africain. Ça fait 600 ans que l'État français applique l'esclavage par la colonisation, la neurocolonisation, le néocolonialisme, une politique impérialiste sur les continents africains. La star britannique Naomi Campbell a annoncé une très nouvelle sur Instagram qui suscite néanmoins de nombreuses interrogations. En effet, elle a annoncé la venue au monde de son tout premier enfant en dévoilant une photo sur Instagram montrant les petits pieds de son bébé, une petite fille. Une belle petite bénédiction m'a choisi pour être sa mère, tellement honorée d'avoir cette âme douce dans ma vie. Il est n'apostrophe y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi mon ange. Il est n'apostrophe y a pas de plus grand amour, a écrit la panthère, en légende de sa photo. Cette bonne nouvelle suscite tout de même de nombreuses interrogations sur la façon dont Naomi Campbell a eu cet enfant, puisque la star britannique, lors de ses récentes apparitions en public, ne présentait aucun signe d'une femme portant une grossesse. Selon certains médias occidentaux, la star anglaise pourrait très bien avoir fait appel à une mère porteuse ou avoir adopté. Devenue maman d'une petite fille à 50 ans, la star n'avait pas communiqué publiquement sur sa grossesse avant la naissance de ce premier enfant de sa vie. C'est sur la toile qu'elle donne la primeur de l'information qui va faire l'effet d'une véritable bombe planétaire. Mais pas l'ombre du papa. Aucune information n'a d'ailleurs été rendue publique à ce sujet. Naomi Campbell, habituellement très réservée sur sa vie privée, n'a pas donné davantage d'indications. L'invité du jour Benoît Joseph Muitin-Zamba, vous êtes président du PGP. Vous venez donc de déposer votre gerbe de fleurs en mémoire de Joseph Redjobé 31 ans après sa mort. On a constaté que les lieux étaient barricadés à l'entrée. Cette tentative d'intimidation ne vous a pas découragé visiblement ? Pas du tout, pas du tout. Nous savons que ces gens-là ne peuvent pas changer. En tout cas, ils ne peuvent plus changer. Nous savons qu'il y a à l'intérieur des éléments qui sont postés. Nous savons qu'il y a en civil des éléments autour de nous. Nous avons même vu le pseudo sportif tout à l'heure faire la marche. et nous savons que dès que nous serons partis d'ici, même trois minutes après, les fleurs que nous avons déposées seront enlevées. J'espère qu'ils les remettront à leurs êtres les plus chers. Mendo, nous penserons toujours à Joseph Redjobé. Maître Awanjo disait « L'un d'entre nous tombe. Je tombe, vous enjambez mon corps et vous continuez le combat. » Ce combat, nous le continuerons avec les Gabonaises et les Gabonais. qui se sont massivement mobilisés en 1901, en 2016, pour élire souverainement leur président. J'en prie. Ce combat continue. 31 ans après la mort de Joseph Redjobé, la justice peine à faire la lumière entre morts et assassinats. La justice est instrumentalisée. Ça ne veut pas dire que tous les juges, tous les magistrats sont aux ordres. Mais l'ordre judiciaire est caporalisé. Il est contrôlé. Et évidemment, c'est la Nouvelle République, celle des citoyens, qui devra mettre de l'ordre là-dedans. Et évidemment aussi, sans volonté de vengeance et sans vengeance aucune, la lumière sera faite sur tous ces assassinats un jour ou l'autre. Joseph Redjobé aurait payé au prix fort pour sa liberté de thon. Oui, parce qu'il est bel, ce pays, parce qu'il est mal à la liberté, parce qu'il voulait que les choses changent pour le plus grand nombre. c'est tout. Et il est mort, c'est une victime de la dictature, du parti, mais des éléments les plus durs du système, des éléments les plus durs du système, qui ont peur aujourd'hui de perdre leur pouvoir. Il n'y aura pas de vengeance, mais il y aura la vérité tôt ou tard. 31 ans après, pour la postérité, Joseph Redjobé en deux mots. C'était l'humanité incarnée, c'était la bonté incarnée, c'était le patriotisme conséquent, Joseph Redjobé. Il embrassait tout le monde. Il n'avait aucune forme de sectarisme, soit idéologique, soit ethnique. C'est vraiment le Gabonais qu'il fallait, c'est pourquoi ils nous ont tué, d'ailleurs. Ils avaient choisi leur cible. Beno Joseph Ruitinzamba, merci. Je vous remercie. Prix sur le vif. Fepierre Mambondou, Mambondou, ancien président charismatique de l'Union du Peuple Gabonin, UPG. Les casse-là, les tiennes. Je vous appellerai Madame le Président de la Cour Coursonnelle par défaut. Parce que j'estime que tous les éléments que j'ai fournis dans mon dossier démontrent que vous êtes à votre troisième mandat en violation de l'exposition de l'article 89 de la Constitution. Parce que, bien évidemment, il s'agit de la Constitution, de son respect et de son application. au point où ils aient les mêmes avocats. Si c'est de là qu'il s'agit, il faut qu'on nous le dise. J'aurais bien voulu avoir ici l'avocat du gouvernement pour dire que l'autorité de nomination vient défendre sa position par rapport à la nomination de ses conseillers. Or, là, nous avons des avocats qui viennent défendre le candidat Omar Bongo. Qui a nommé le candidat Omar Bongo dans l'exception présidentielle ? Qui ? Personne. C'est bon. Parce que je savais que j'étais normalement constitué et conformément à la Constitution. Aujourd'hui, je vous délie la qualité de membre de la Constitution et je vous délie la qualité de statué en ce moment.